salut kiki c'est mani je suis là on va commencer cette vidéo par deux points importants le plus proche c'est le 25 et 26 novembre à merville franceville dans le gymnase dans le haut 3 avenue d'alexandre lavergne à 14 810 merville franceville plage donc de 8h à 18h le samedi de 8 à midi le dimanche entrée gratuite buvette sur place un challenge vintage avec des pilotes nationaux un peu info partagé par falcon merci à toi c'est super sympa n'oubliez pas les gars de penser quand vous savez qu'il ya des événements rc aux alentours de chez vous de nous faire signe si possible de nous partager par mail la fichette que je puisse la montrer à tout le monde moi moi j'aime bien j'ai imprimé j'ai collé ça au tableau ça m'évite de faire un montage vidéo tout à l'heure deuxième point important le 21 janvier 2024 à irzang 68 560 au cosec la deuxième manche du championnat d'alsace lorraine de mini z avec promodisme 67 maniser ses garages bien sûr organisé par le sungo mini z club info partagé par le big boss du mini z club à savoir loïc merci à toi loïc je vous attends présent bien sûr donc je vais couvrir la course et on pourra bien sûr papoter ensemble la buvette pareil c'est sur place l'entrée c'est gratuit et on vous attend nombreux à suivre pour cet événement pour soutenir un petit peu la rc il faut aller aux événements faut les encourager en souvent on a des salles vides par défaut d'information là c'est sûr ça reste relativement local mais partager le partout n'hésitez pas dès que vous voyez des courses sur le groupe facebook du garage sur vos pages où vous êtes pensez-y si vous aimez la rc même si par exemple vous n'aimez pas le mini z ou vous n'aimez pas le vintage partager quand même les infos parce que plus il ya de monde qui roule plus il ya de gens qui font de la rc plus il ya la rc tourne et plus on aura de pièces de matériel de choses et peut-être qu'hypothétiquement un jour les prix vont redescendre parce qu'ils vendent bien ça c'est moins sûr la pas du gain c'est fatal pour les investisseurs et mani aujourd'hui il n'a pas chômé je te mets la bouche pas je vais te mettre par là ah ouais voilà tu viens là regarde tu as vu ce qu'il ya bout de mon doigt là ah ouais je sais ne t'inquiète pas on va parler de tout ça je vais descendre juste un tout petit peu le plan de caméra pour que tu me vois et je vais aller me balader par là j'ai donc reçu toute cette semaine des colis de tonton ronnie parrain ronnie d'accord le minité on va y souder les prises que l'abonné qui s'est signalé pour choper l'unité voudra voir dessus tout ce qu'il te faudra donc c'est une carreau la machine et suspension tout est réglé ça va nickel cette caisse est en faire comme elle est là j'ai trifouillé un petit peu les suspects du baja parce que j'étais pas du tout et c'était super dur la vue à l'unbox donc j'ai mis les huiles d'origine du baja l'origine ça va pas du tout on est toujours trop ferme devant par contre derrière moi c'est une catastrophe donc on verra ça j'ai aussi préparé cette petite machine que nous avons reçu donc de la famille bosquet mais il ya un petit souci alors j'ai équipé ça avec le combo du arma à jargon zola la batterie 8.4 le moteur pour le mt déjà un batterie moteur charbon sa vache c'est lourd par rapport à un brochet c'est un truc de fou j'ai mis des ressorts timasso dessus à l'arrière surtout à l'avant j'ai essayé les origines on a mis le cerveau spectrum qui va avec parce qu'il était plus rapide et plus puissant que celui qui est à bord donc j'ai tout bien fait les suspects mani suspecte les mais qui voient rien de ce que tu fais on va se faire ça bien hop ok nous avons donc les suspects qui sont réglés tranquillou regarde moi ça il se pose bien j'ai fait un essai le charbon reste le charbon même un qu'un gros pignon il n'y a pas grand chose ce pied ça part relativement vite ce moteur qui était prévu pour un moteur pour un engin plus gros vitesse max on doit être à 40 45 et alors on peut mettre un pignon beaucoup plus gros mais pour l'instant je vais laisser un truc cool le problème c'est qu'à l'intérieur de la boîte il manque une dent sur soit l'arbre intermédiaire soit une dent sur la couronne de diff elle même donc là il fait cloc 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 en roulant ceci est un griffin ma gg speed d'ailleurs c'est même écrit dessus griffin academy si quelqu'un le veut vous m'envoyez un mail je peux pas bien sûr sortir tombeau la hs mais peut-être que certains d'entre vous ont encore des griffin ou du matériel ou savent ce qui est compatible on a une plateforme quand même relativement simple faudra mesurer les anthrax mais mon avis tout ce qui était il ya plein de buggy de ce genre là qui sont sortis comme ça juste switcher la transmise ou encore mettre des pignons de l'un dans l'autre il ya vraiment plein d'un engin qui ressemble à ses bien bien sûr avec la télécommande et le chargeur en y est mal d'accord le gorgon zola a reçu des mousses de crawler de 2 souvenez vous qu'on a reçu de la part de 24 les jantes sont coniques donc la mousse se retrouve toujours devant donc on gagne en latéral c'est là que ça m'emmerdait le plus c'est vraiment mais s'écraser et façon là même posé avec la victoire dedans avec la 2s déjà si une 3s on avait vraiment le pneu qui était à plat et j'aime pas ça là on est un peu plus ferme sans être trop ferme voir ce qui se passe on aura plus d'inertie pour une vue des roues avec quand ça va ballonner la mousse va ballonner avec ça va faire aussi plus d'effet on a mis un moteur dynamite 36 par 60 3800 kv capillon de 16 en 2s on doit friser 55 60 là ça devient sympa si je le passe en 3s on mettra bien sûr pas le pignon de 16 on repassera sur un pignon de 13 en 3s on devrait être aux alentours de 70 j'ai ouvert le diff et j'ai changé l'huile de diff à rêve il ya de la grèce le nom d'origine pour l'instant j'ai mis de la 10000 cst c'est plus ferme parce que d'origine avait eu dès que tu tournes t'entendais la roue qui tournait en vide parce qu'il lève très vite la patte on adore ça c'est ce qui permet aussi à l'enjeun de pas se casser la frimosse et du coup il va bien non t'avais pas fixé la carreau on va dire la carreau effectivement donc potale frontale à l'abîmé devant et yves eto et yves pourquoi tu m'as fait un trou dans la carreau c'est quoi cette affaire transmission triangle tout tient c'est génial les amorteaux sont pas les meilleurs mais ils sont super bien protégés à l'avant à l'arrière c'est rare de péter un amorteau quand même donc ça va bien je rappelle qu'il faut impérativement ouvrir les amorteaux et remplir avec de la 100 cst ce qui manque ils sont qu'à moitié plein d'origine ils sont plein d'air c'est une catastrophe vraiment rempli à la 20 bits et c'est dommage j'adore le système bien sûr avec la batterie en dessous parce qu'il est fiable il est simple et très très important la machine côté entretien il faut rien parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne comprennent pas le délire et que vous avez que vous gorgon je comprends qu'ils ne comprennent pas mais le fait c'est ça c'est que l'engin n'est pas cher au départ si tu prends la version sans rien 160 165 euros tu as peut-être déjà un combo broche s à la maison tu peux te prendre un combo chinois un 36 60 sur passe fait des moteurs avec des axes de 3 17 même en 36 60 ce fait que tu n'es même pas obligé de changer le pignon le moteur vaut 20 25 euros tu prends un variateur entre 20 et 40 euros et il ya moyen de faire comme dit tu n'es pas obligé de mettre des mousses c'est pas dit que ce soit mieux avec les mousses ça sera peut-être même moins bien on verra ça à l'utilisation d'accord tu remplis un peu les suspects et tu peux vraiment faire le couillon pour parler en chose la terre la boue tout ça il n'y a que le train arrière les roues avant balance rien sur l'arrière donc évidemment il ya moins de saleté qui rendent dans les roulements il ya moins de pièces il ya moins d'entretien châssis comme il ya monocoque pour l'entretien il n'y a pas de plus simple il n'y a pas de piège sur l'axé méca c'est tout couillon et ça marche super bien ce que j'ai pas pris le temps de faire c'est pour l'instant les deux engin pistes donc on a ici la cartelle là accroché ici là ça c'est la cartelle m 410 j'ai commandé deux variateurs mh 120 pour cette machine pour ces machines là pour celle là des serpents pourquoi parce que c'est des 3s 120 ampères et ça suffit large il ya le capteur avec les mh je vous rappelle ne branchez pas le capteur parce qu'ils m'ont fait un tweet on va mettre un petit moteur qui revient là dedans manquera juste encore une carrosserie d'accord le cross rc évo x alors on a remis le combo d'origine et capillon 15 définitivement là il traîne on va plafonner à 35 à fond 2 en 4s par contre en douceur évidemment on y gagne en bas il ya le v8 à bord le bruiteur il ya la batterie 4s 1000 qui accrochait devant ça permettra de faire tranquille une vingtaine de minutes droit dans le nez avec une mille et il faut que je vous fasse impérativement la vidéo parce que quand j'ai acheté cette machine il ya plein de fans de croire qui me disent ah faut tout de suite la rabaisser elle est trop haute centre de gravité oh 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 moi c'est un relief laisse moi tranquille j'ai monté au max et je vais vous montrer pourquoi devant la maison par exemple et en franchissement aussi sur le terrain on l'a testé on l'a testé posé en bas on l'impose on l'a testé stock du passe quasiment partout on a descendu on gagnait pas grand chose au niveau du bainage surtout tant qu'on avait la route secours dessus évidemment c'est la route secours ça change tout mais restait accroché en dessous là j'ai mis au max tous les circuits de crawlers j'ai fait avec la hauteur max doit donner on est passé partout et d'origine ils montent pas des escaliers qui sont devant la maison avec un petit dv un petit peu de diagonale et tout ça va pas ça touche sa frotte qui perd un peu d'adéance sur une roue tu montes pas avec la hauteur max ça passe moi j'aime comme ça c'est super on va sortir avec ses crawlers puisque j'ai aussi préparé le losi mini on a installé une radio dessus on a changé la prise pour aller rouler le petit bébé en deux c'est alors là c'est pareil ça va pas super vite on a changé cette oeuvre de suspects aussi parce que là aussi c'est ça c'est déjà qu'est ce que c'est moche qu'est ce qui a pris l'osie de faire un truc pareil qui ressemble totalement absolument rien on sait pas où le cul cul on sait pas où la tête est c'est hyper laid ça m'étonne pas qu'ils aient pas vendu ce truc là et qu'ils aient dû l'arrêter vous allez voir c'est je comprends pas les constructeurs d'origine encore là ça va on a déjà les anneaux en alu dessus qui leste un petit peu mais ils pourraient si déjà il faut un crawler où il n'y a pas de diff à bord d'accord il y a 3 diff en moins par rapport à un 4x4 normal ou 2 diff et un sleeper et ils te vendent ça toujours au même tarot alors qu'ils ont mis moins de pièces techniques et mécaniques dedans ils pourraient au moins lester comme il faut les roues c'est tout s'ils faisaient déjà rien que ça ensuite travail de suspect c'est pareil avec les calques à dessus d'origine le machin il est raide comme un pic dès que tu prends un petit machin il part là on a soupli sans être trop on fera un petit essai faut juste que je me trouve un petit terrain sympa j'aimerais bien sortir justement l'un après l'autre les crawlers l'autre il est par là bas ouais il y en a encore un devant le crosser c'est plus tard techno merci something aussi pardon le techno c'est something là et ready pour ressortir le rustler donc on a passé en high lift on a mis les ropex dessus en prochain essai avec les ropex la xv01 j'ai remis en route la xv01 donc power banana j'ai rappelé qu'elle à 7700 carrés quelque chose comme ça chaque fois je me trompe bon au cul du moteur écrit 100000 rpm max mérite 6s mais voilà on va leur mettre en route en 2s tranquille j'ai mis un pignon plus gros parce que le moteur peut largement et va falloir retourner rouler n'est ce pas j'adore l'équipe de cette machine donc j'ai vraiment hâte d'y retrouver on va finir sur les crawlers vite bouge pas t'inquiète à aujourd'hui ça va se faire en plusieurs étapes j'espère que tu as le temps moi j'ai le temps j'aime bien me prendre le temps c'est ça le loisir si tu es speed c'est plus le loisir ça devient un boulot n'oublie pas que le ax24 est à gagner alors là tu vois rien parce que j'ai trop d'éclairage en bas temps bouge pas donc je rappelle que ce petit axial xc1 offert par rcfascars.com est à gagner et nous avons le wreath le wreath lui tu l'as loupé parce que ben 14 s'est jeté dessus ce qu'il sait pas encore c'est ce que je lui ai fait j'ai modifié la bagnole on a mis les jantes aluf lesté les pneus j concept en 2,2 on a changé le setup des suspensions cdg mètres 0 mais j'ai réglé à ma sauce on a toujours le cerveau 20 kg avec on a sorti le combo parce que le combo ça n'est pas du tout on a mis une autre radio enlevé le carbone sauf sur les fender ça se décolle un peu de partout ça c'est le mien évidemment j'ai mis dedans pour délirer c'est le troll of chaos jj a dit orange et chaos ça c'est mani donc changer le setup de la bestiole le dig fonctionne et on a mis un combo charbon à bord et en plus ben je t'ai dit une connerie j'ai pas mis le combo du trx4 j'ai mis un vp60 bing à bord donc 2 3s l'engin ouais oui je sais en fait je t'explique pourquoi je fais ça parce que je vais essayer de me motiver à si je branche le téléphone avec le bluetooth sur le gimbal là-bas moi je peux après avec le téléphone posé sur la table mais j'équiperai encore du jus sur la table pour que tout soit alimenté avec le téléphone je peux te swifter la cam à gauche à droite zoom tout ce que tu veux ça c'est rigolo on a donc modifié la suspecte pour que l'engin se comporte bien en crawler c'est pas la peine d'avoir une suspecte trop haute tu vois il est quasiment posé en bas parce que tout se fait de l'autre sens d'accord devant toute façon tu profites jamais de face du plein débattement souvent tu touches sur le cerveau quand il est embarqué sur le pont pour ça qu'il ya plein il ya toujours il ya les marques qui mettent le cerveau en haut dedans parce que ça évite justement d'avoir le cerveau qui va taper là dessus mais ça t'empêche pas d'avoir un gros dvr là le cerveau va pas toucher alors reste c'est pareil nous allons donc sortir tous ces petits crawlers les uns après les autres et il y en a un plus avec il faut pas oublier je vais pas mettre ça par là c'est le axial yéti le axial yéti parce que là bas avec les jantes l'esté c'est beaucoup mieux lui n'en a pas absolument besoin et elle a fait cet engin un engin pour le trail parce que le brushless à bord est trop violent il n'y a rien à faire comme il n'y a pas de diff central ni arrière c'est le massacre il ya un abonné qui m'avait fait un commentaire j'ai pas tilté qui m'a dit ah je suis curieux de voir la transformation du diff arrière et il y avait une raison ça c'est que lui il sait que ça marche pas tout simplement j'ai démonté les livres et la connerie qu'ils ont fait c'est quelque chose que j'aime pas un moment il dit qu'on a fait le même système il a plein qui font ça et j'aime pas ça vraiment c'est qu'ils utilisent donc un diff avec une spoule à l'intérieur mais ils virent les noix et les cardan ont des méplats et rentrent dans la spoule directement donc si tu veux mettre un diff des cardan sont trop longs et tu ne peux pas utiliser les noix moi ce que je préfère c'est quand il ya un diff complet juste avec une spoule à l'intérieur donc pas de satellite et planétaire mais les noix comme ça toi tu as juste à mettre les pignons et hop tu es parti parce que là si tu commandes des pignons et les noix c'est bien tu peux transformer un diff en arrière mais tu n'auras pas les cardan qui vont avec ça c'est mongol après ça m'étonne pas que tu vois commercialisement il se demande pourquoi ils font des échecs comme ça alors aux états unis quand ce truc est sorti ils l'ont gonflé à blog ils ont fait de la pub à mort il fallait en avoir un ici et ça j'en ai jamais acheté parce que j'allais très bien que sans diff arrière et sans diff centrale c'est la merde surtout en brochet donc là on a un combo de tx4 à bord lipo 3s et on la souplie et on va aller se promener un petit peu en trail ce que j'aimerais bien faire dans l'idéal avec tous ces petits crawlers donc on de commencer par le plus petit on commencera donc tranquillement par le losi faire un tour à la lutz bon là maintenant c'est dégueu patouille et tout bon après le petit ça va il devrait rester ratiment au dessus de la gadou après celui-là puisqu'il a quand même encore un diff avant je vais remplir d'huile plus dure à l'avant quand même hein j'ai mis l'huile plus dure j'aurais aimé pouvoir mettre la spool devant et le diff derrière avec de l'huile dure à l'arrière ça aurait été bien ensuite le wraith et après mon bébé cross emo x tu vas faire un petit tour avec chacun de ses véhicules sur circuit parce que c'est tout simplement différents types et c'est ce qui est sympa aussi pour le challenge bien sûr si tu te prépares ton crawler ultimate pour penchir ton circuit chez toi sur ton terrain honnêtement ça devient vite chiant c'est comme du bateau dans une eau calme même si tu peux poser des flotteurs tu as le droit de poser des flotteurs avec un petit bateau avec des petites encres et machin tu fais toujours à plat c'est ce qu'il ya aussi sur la piste c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi préfèrent le rallye et le tt parce que c'est beaucoup moins mieux ta courbe tu apprends jamais pareil tu as les dévers du terrain qui sont différents si tu décales à droite à gauche les véhicules déséquilibre tu s'y a plus de challenge en fait de faire toujours la même chose alors le challenge pour ceux qui font toujours la même chose c'est grimper le chrono grimper le chrono grimper le chrono mais ça moi je m'ennuie trop vite à faire ce genre de choses donc voilà pour ce qui est des crawlers on pourrait aussi emmener donc le usa one par exemple là bas même s'il avait dit tout détendu et tout machin mais c'est pas prévu pour ce genre d'engin d'accord respecter les circuits le circuit de la lutte c'est pour le crawler donc tu restes en crawler bon de toute façon après on irait pas fort on irait cool mais le gabarit est trop imposant ça va tout à mocher et ouais regarde ce que ça donne un 8 et 4 avec des roues de monster à des ports et nous allons maintenant pouvoir causer de celui là alors freestyle pro rc pour avoir tous les détails sur la bécane et ben tu vas tout simplement aller voir la vidéo de présentation de la machine je vais faire une vidéo à part pour lui à qui les vilains ouais ça serait si j'étais vraiment gentil la faire pas elle ça me démange bien sûr énormément de la mettre en route aussi de retourner sur circuit avec ça c'est clair que ça va être de la balle il faut que je vois ce que le faire en carreau pour ces deux là c'est des belles bécanes ça serait dommage je vais juste une carreau vite fait dessus juste pour dire qu'on a une carreau pour rouler je vais m'organiser un petit cerveau léger rapide on mettra le petit vario qui va bien le petit moteur qui va bien d'un côté j'ai un 9000 kiwi là souvenez vous j'ai bien envie d'y coller le 9000 kiwi en 3s et de faire bombarder cette bécane en fait c'est des pistes à vue que je n'ai pas préparé parce que les tétés c'est ce que je préfère c'est là tout ce qu'il faut faire s'ils mettent un récepteur et régler les blocs carreaux donc faut le faire un point important que j'ai oublié sur le yeti sur le yeti sur le race j'ai mis cette radio là comme ça on peut rouler d'une main tranquille gimbal dans l'autre et vous faire une petite vidéo tranquille c'est un engin pas brutal ça va pas vite t'as beau appuyer sur le champignon il se passe rien donc on est aussi plus à l'abri des erreurs de manière quoi d'autre bien sûr on va continuer le test des petits cas 2 on va ressortir le kagama pour le créton 4s j'ai pris le châssis du moyave j'ai pas encore le tube j'ai pas encore la boîte on pourrait s'en mettre le sleeper on verra si le sleeper là et le diff dans l'autre les amortaux plus longs je vais faire un créton 4s plus long avec plus de déboîtement de suspension mais avant ça il va quand même falloir qu'on teste définitivement ce châssis on est tous d'accord vu que j'ai de la réserve ici de quoi changer on va prendre le créton 4s donc là il est étagé pour bien rouler fort en 4s il est déjà à 75 80 je rappelle que j'avais aussi 16 à bord quick run on va donc coller 6s avec ce même pignon sur ce créton 4s et on va l'envoyer sur la grande orbe banzai on va voir ça vous avez vu que le sledge encaissait ça saut après saut après saut ça c'est fini une petite erreur de pilotage mais la machine était toujours au courant tiers on va voir ce châssis de créton 4s ce qu'il peut faire d'accord on va voir donc j'ai préparé toutes mes caisses c'est ce que je suis en train de te dire on a préparé aussi le xrt avec cette suspecte donc de arma 8s donc 4 abortons arrière de créton tu peux prendre les avant enfin tu peux mettre avant avant arrière pour être un peu moins de l'avant si tu veux mais moi j'aime bien donc là on est bien regarde ça comme il est vrai regarde ça comme il est soyeux tu vois on arrive bien moi que moi j'ai zéro pré contrainte sur les ressorts et tu vois on est pas mal alors il est encore un peu souple sur les huiles assez actif mais comme j'ai dit moi j'aime bien j'aime bien que la suspension travaille bien dans le tt et pas me faire chier tu vois on a un croisement de pompe dingue pourquoi j'ai prise à mon tour l'avant aussi l'angle d'attaque vous avez constaté que sortie de la boîte là où on roule on tape sur la butte en bas avant de monter contrairement aux xmax qui lui montent et ben comme ça c'est faisable puisque on se retrouve là à l'axel j'ai aucun souci à passer la truffe sur les éléments on a toujours le castle 1260 kv dedans en 1721 pour l'instant ça n'a pas touché on fera encore ensuite d'autres tests avec par exemple les bras courts parce que là il est vraiment over large alors est-ce que les bras courts et juste le petit plus gpm 12 mm on se retrouvera à une largeur pour moi plus cohérente que de faire un truc c'est vraiment pas mon trip surtout vous avez vu en l'air c'est même problème que le cast les roues sont lourdes et sont éloignés sur l'engin donc en l'air pour l'assiette c'est chaud comparé au sledge qui a des roues relativement légère tout le poids centré au mini ceci sa différence du sledge avec le chronos avec le chronos avec le cargamin c'est la vue qu'avec le sledge même si tu arrives en diagonale sur ta pente tu sautes puis ils volent droit alors que les autres ils volent feuilles mortes il y a du gros boulot je traque ça sur ce sledge au niveau de l'équilibre de la machine j'ai préparé sur ma extrême vt aussi pour ressortir il est temps là il fait moche il fait froid dégueu il pleut on va pouvoir mettre les pneus pluie et profiter de la bécane et je me suis fait plaisir aussi sur mon mtx je t'explique depuis le début je vous dis que c'est trop ferme sorti de la boîte on a roulé ferme comme il est vous avez vu c'est vraiment pas que c'est bien pour les sauts c'est bien pour les sauts et la tête est bien même si tu tapes qu'une roue il amortit vraiment bien mais c'est trop raide à rouler j'ai donc repercé dans chaque piston un des trous à 2 mm c'est des pistons trouvant trou que j'ai dedans et on était toujours encore trop ferme j'ai donc vidé complètement les amorteaux j'ai mis de la 350 cst dedans toujours avec ce petit trou à 2 mm et j'ai repassé les ressorts de l'ancien les ressorts bleus et là là mani il est bien on a retrouvé le soyeux du savage xl et ça c'est ce que j'aime j'ai mis aussi mes proline trencher dessus ça le rend beaucoup moins large il n'y a pas de déport parce que je préfère mille fois un mt qui ressemble un petit peu quelque chose qu'un truc qui va pas se renverser parce que voilà suffit de ralentir dans les virages c'est sûr ça sera plus casse gueule mais ça sera tellement plus sympa surtout que ce que j'aime avec ces gros engins ce qui est le plus c'est pas la prairie évidemment c'est roulé en forêt et dès que c'est trop large bah t'as que des emmerdes avec ça dès que c'est trop large tu tapes partout on a changé les cardans sur le heureux vaut et je te confirme donc que ces cardans rouges devant chinois no name ne sont pas la même fabrication que les cardans bleus que j'ai mis là à l'arrière pour l'instant droite c'est le seul qui a écarté j'ai le deuxième j'ai commandé la paire avant parce que je pense que les autres vont suivre vu comme la matière a lâché donc les cardans bleus viennent de chez raiden racine je rappelle que ces cardans se montent sur erevo et max le wide ou normal c'est télescopique si c'est un peu trop long tu sortes à disqueuse et tu coupes un bout du mâle et un bout de la femelle et ça va te raccourcir les cardans oui on pourrait refaire aussi un slayer pro avec ce genre de truc j'ai remis les leviers en 90 on a toujours les ressorts dorés au tracing dispos sur aliexpress là il n'y a pas les batteries c'est pour ça qu'ils remontent assez ferme lui il est un peu plus ferme du coup mais on va continuer à les rouler avec ces roues de la chaîne air marc 6s parce que c'est vraiment comme ça que j'aime bien cette caisse ce que je cherchais avec ceux et voilà c'est l'orevo 2 c'est de retrouver les sensations du héros enfin avec le mtx ce que je voulais c'était retrouver sensation la savage puisque on a acheté un savage mais vous avez vu que hpi sont restés dans leurs anciens délires et ils ont continué comme ça achète une caisse 850 balles il faut changer la direction les portes fusées le machin le bidule c'est cher les pneumatiques catastrophe la carrosserie en papier mâché alors beau a pas fait mieux que la carreau la carreau bas haut et à chier mais tout reste colle les pneus sont bons les mousses tiennent la direction top et suspensions sont bien parce que cherche puis encore les suspensions de plastoc avec les tiges qui plie donc tu peux acheter des options allume et écoute une douille donc c'est moins cher de prendre un mtx puisque le savage est plus cher il faut mettre encore 200 balles de d'options pour le fier visé comme le mtx tout ça pour revenir à fait qu'on a un problème pour l'instant en mt 1 8e sur le marché qu'est ce qui nous reste on a le mtx et le savage en vrai mt le héros était un vrai mt mais ils l'ont stoppé chez traxas ça va tu peux encore en acheter quelques-uns qui restent à droite à gauche et les pièces on est tranquille parce que traxas pour l'instant arrêté que très très peu de pièces des anciennes productions on trouve encore maintenant des pièces de l'image c'est de révo 1 c'est pas un problème c'est aussi parce que la base soumite est toujours là évidemment le mouillage j'ai envie d'y coller saint on a un mille carrés 36 74 de parrain roni donc en mille carrés 6s pour aller à la même vitesse qu'en 4s 2400 kv qui est équipé d'origine d'un pignon de 16 il faut mettre la pignon de 25 puisqu'on est plus de volts il faut faire un calcul un peu plus complexe c'est pas très compliqué non plus tu multiplies 2400 fois 16 tu gardes le résultat tu multiplies mille fois non que je te raconte si non j'ai oublié x4 j'ai oublié le voltage 2400 x 4 x 16 tu fais la même chose que celui là et ensuite tu divises les deux ça donne 1,6 c'est la différence entre les deux donc pignon de 16 x 1,6 donne un pignon de 25 ça c'est une des méthodes il ya deux trois méthodes pour calculer si tu trouves deux trois fois le même résultat a priori c'est bon on va peut-être tester ça du coup dans ce petit mouillard mais il va bien d'origine il va bien franchement mais comme je vais peut-être mettre le slipper dans le sc parce qu'on a les roues moins lourdes moins agressives moins encoubrante moins de stress pas transmis mettre ça en 6 et récupérer le boîtier diff ou par l'acheter un deuxième puisque si tu poses la question entre le carter la plaque alu et le diff il y en a pour 120 130 euros pour upgrader avec le boîtier du central ce qui est assez dingue alors je peux comprendre le prix du diff 60 70 euros le diff central qui son carter en alu forgé mais c'est quand même relativement cher pour le matériau que c'est mais bon voilà ça correspond par rapport aux autres mais je veux dire 28 euros le cash en plastique et 25 ou 28 euros juste la plaque en alu ben mon gars là c'est du délire quand même franchement c'est hyper cher les pièces de rechange chez armart ils pètent les fusibles alors autant maintenant cet engin niveau tarif il est super cool puisque un raptor slash c'est 650 euros on a des diff plus petit avec moins de satellites moins endurants cardan fusée triangle tout ça ça tiendra aussi bien c'est sûr l'arbre centrale tiendra aussi mais on a des amorto pittoriables sur cette gamme traxas en une carrosserie qui a zéro protection zéro arceau rien du tout là on a quand même pour moins cher pour beaucoup moins cher c'est quand même plus de 100 balles moins cher qu'un qu'un raptor air une caisse bien plus conséquente et évidemment on va pas rouler celui-là avec ses roues là c'était pour le délire qu'est ce que j'ai encore oublié qu'est ce que j'ai encore oublié le reste ça viendra plus tard bien sûr nous allons ressortir encore le kdm tout ça préparez vous pour la tombola du rallye raptor et de la rallye des swatcheurs 6s n'est ce pas sont là haut ouais on profite on fait un petit tour de l'atelier au passage donc j'allais bientôt pouvoir gagner cette bécane là et le raptor 6s on continuera les essais des deux autres on causera hélico et aussi encore de ces engins là et évidemment il serait grand temps que je finisse que je commence mon sous 8 l'axial SCX6 one box on va juste plutôt dire un grand blabla sur le sujet dans le coin là bas je te montre pas tout et un petit truc aussi encore ça vient aussi d'un tonton ça aussi on va le préparer on va se faire plaisir on en causera dans la vidéo dédiée à ce truc là donc les prochains épisodes que tu ne dois pas louper si tu es intéressé c'est bien sûr donc l'unbox de la machine tonton l'hélico le SCX6 et le pro style freestyle rc pro rc j'ai oublié point important j'ai oublié là viens par là rapproche toi ah j'ai l'écran de retour qui est dans le chemin c'est moche ça bouge pas je te verrouille la petite boîte qui est par terre là c'est d'ailleurs je regarde je vais te mettre par là je vais te mettre par là parce que ça va être plus simple non il y a l'établi dans le chemin met toi là voilà alors bouge pas on va te redescendre ça l'écran de retour il commence à me faire suer ça commence alors souvenez vous qu'ici à la base on avait l'étagère des projets des machins au dessus de la chaudière c'était les engins tombola donc cela ils ont migré derrière vous et comme tu peux voir l'étagère de projets se vide au fur et à mesure d'accord on a sorti plein d'engins tombola on a monté le fruit star rc le prochain sur la liste est donc le projet qui est là dans cette petite boîte nous avons des pièces de moyave xb et de talion pour faire le projet me dragster on va mettre un moteur spectrum 1250 devant moi sur pas 6100 on mettra les proline pelle à l'arrière les louise des rocs à l'avant pourquoi parce qu'on a le même diamètre les enfants c'est pas tout à fait les mêmes bâtons d'accord c'est sûr mais on a le même diamètre 0,7 demi offset tu vois ce que je veux dire avec la petite carreau elsa et tout ce qu'il faut le petit compresseur pour mettre sur le moteur sur le capot on va se faire ça sympa on va se faire ça sympa et après sur cette même étagère encore dans le coin derrière reste plus qu'un seul et unique projet qui attend depuis très longtemps il attend depuis très longtemps parce que j'ai une petite surprise pour par un passepartout il s'impatiente ça m'a mis beaucoup de temps passepartout parce que tout simplement c'était tu verras tu verras quand je t'expliquerai ça quand on aura fait la vidéo tu comprendras ça m'a mis du temps mais je tenais à faire je peux pas t'en dire plus c'est pas faire mais si je t'en dis trop tu vas je vais te gâcher la surprise ne ratez pas aussi ceux qui veulent nous avons je vais vous faire une vidéo sur une serpente j'étais équipée 6s d'accord donc l'engin avec cerveau et combo dans un état quasi neuf donc ça aussi c'est une vidéo de vente qui arrive le bbx j'ai oublié le bbx le bbx on va lui passer un c'était rigolo de passer en 1950 avec le couple et le capteur et machin en 3s on avait un petit 55 mais cet engin un peu plus mérite un peu plus j'ai réassoupli ma suspecte parce que c'est comme ça que je préfère j'ai mis les petites rondelles à l'intérieur des fusées pour rentrer un peu la roue plus vers la noix j'ai quand même mis une petite butée sur l'axe de suspension ici comme ça ça devrait plus arriver et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui coller un 3900 kV à bord mais c'est barrio moi juste mettre ce moteur dessus d'ailleurs c'est ce que je vais faire quand je vais éteindre la caméra on va mettre ça dessus on mettra bien sûr le pignon qui va bien parce que là j'ai un pignon énorme pour qu'on avait assez pour de façon à ce qu'on ait assez de vitesse avec ce 1950 kV j'ai toujours pas fait la carreau je vais pour rattraper le coup je rappelle qu'elle a complètement foiré on va la peindre extérieur tout simplement du coup j'ai envie de la faire en verre pomme et on mettra des autres stickers c'est comme ça on fera un gras soper donc celui-là pour rouler en 2s comme ça ça pourrait être chouette vraiment un alors elle est super à rouler le prix reste délirant maintenant voir c'est tout pareil si t'aime c'est un terrain adéquat tout ça c'est cool je pense que cette machine comme elle est là va aussi faire merveille sur le circuit moquette du sam 68 quand il sera actif je remercie tous les membres du sam 68 qui participent et qui est de tout ce qu'ils peuvent pour la création de ce circuit l'entretien du circuit de mans pack et toutes les choses annexes encore avec c'est beaucoup 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 de travail moi même j'ai absolument pas le temps pour vous dire je même en communication avec tout ce que j'ai à faire on communique pas je suis un petit peu sur le groupe whatsapp ce qui se passe mais je m'emmêle pas puisque j'ai pas le temps d'y aller j'ai pas le temps de participer donc forcément je vais pas m'emmêler c'est ceux qui font le taf ils font à leur source d'accord et je crois que ça veut sûrement oublier plein de trucs il ya des colis qui sont déjà arrivés il y en a encore qui arrive donc encore quelques vidéos d'un box qui arrive je vous souhaite à tous un bon week-end normalement on est samedi matin si tout va bien j'essaie de me glisser un petit peu dans le timing avec l'unbox des colis des machins des bidules pour que tu puisses suivre et ma foi c'est tout pour aujourd'hui les gars bon week-end chez nous il fait moche il pleut des corps en ce week-end chez vous j'espère qu'il fait un peu meilleur et que vous pouvez sortir aux caisses ciao